Chaque lettre de l'acronyme correspond à une étape. Par exemple, le S correspond à ce que l'on cercle C, donc aux connaissances antérieures. Ensuite, on a le V pour ce que l'on veut. Il y a quel A, le? Veux savoir. Et finalement, il y a le A pour ce que l'on a. À prix. Troisième étape qui va au-delà de l'activation des connaissances, en fait, c'est plutôt une forme de synthèse qu'on réalise à la fin des différentes interventions pédagogiques. Certains dispositifs présentent une quatrième colonne qui correspond au moyen à prendre pour lier nos connaissances antérieures à des nouveaux contenus. Alors, le choix du modèle en trois ou quatre colonnes, ça dépend de plusieurs facteurs, du temps qu'on a, mais surtout du niveau de connaissance des élèves. Alors, si on arrive avec un objet qui est extrêmement complexe, les moyens à prendre pour résoudre notre problème, bien, l'élève n'en a peut-être pas une idée très, très claire. En d'autres mots, on doit s'assurer de travailler dans sa zone de développement proximale. On vous propose maintenant un exemple de SBA qui porte sur le thème du stress. Alors, bien que le stress ne fasse pas partie des compétences en français langue première, il a été noté que de travailler sur un sujet précis, en profondeur, améliore les compétences langagières des élèves et libère surtout de l'espace cognitif pour travailler. Julie vous en donne un exemple à faire dans Padlet. Voici une activité SBA à réaliser avec les élèves sur le stress, sujet de l'heure en ce temps d'incertitude. Pour ce vivre, la personne enseignante partage d'abord le lien ou le code QR de ce Padlet aux élèves. Dans le menu Partager, vous pouvez copier le lien dans le presse-papier pour l'envoyer par courriel aux élèves ou cliquer sur Obtenir le code QR. Les élèves n'auront qu'à utiliser leur appareil mobile pour numériser. Les élèves sont invités à choisir le plus sous la colonne S, ce que je sais sur le stress. Ils activent leur connaissance. Et de compléter la deuxième colonne V, ce que je veux apprendre sur le stress. Par exemple, un élève pourrait écrire « Mon cœur bat vite, j'ai mal au ventre. » Comme mentionné dans le livre « Le lecteur engagé cerveau branché », le bon lecteur est capable en cours de lecture de puiser dans ses connaissances antérieures et ses expériences personnelles pour construire le sens du texte. Dans l'exemple de ce Padlet, l'élève écoutera un balado pour en apprendre davantage sur le stress. L'élève écrit ensuite ce qu'il veut apprendre sur le stress. Nous l'invitons à faire des prédictions. Je veux connaître des trucs pour me sentir mieux. C'est maintenant le temps d'écouter le balado de la puce à l'oreille sur le stress d'une durée de neuf minutes. À la suite de l'écoute, les élèves seront invités à compléter la troisième colonne A, « Ce que j'ai appris sur le stress », en y ajoutant des informations retenues du balado scientifique. La dernière colonne est en bonus. Ce sont des ressources complémentaires du Centre d'études sur le stress humain. Vous y retrouverez un journal du stress pour l'apprivoiser et quelques bandes dessinées. Pour obtenir votre copie, vous devez d'abord accéder à votre compte Padlet et ensuite, sélectionnez le menu cloné de ce Padlet sur le stress. Le menu cloné est ici. Je vais choisir de copier la mise en page et les publications. Envoyer. Vous allez voir que présentement, on est en train de faire le clonage. Je vous souhaite une bonne expérimentation avec les élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501